Le directeur de la rédaction d'actualité juive qui se termine, j'imagine, puisqu'il paraîtra demain avec certainement une longue ouverture des résultats et des conséquences de ce second tour des législatives. Alexis, vous vous intéressez cet après-midi à la droite, au lendemain du second tour des législatives. Les Républicains ont remporté dimanche 46 circonscriptions. Au vu des dernières crises internes, en particulier autour du ralliement de leur président Éric Ciotti au RN, c'est plutôt une pas si mauvaise nouvelle que ça. Vous voulez dire pour certains ? Pour l'air. Oui, absolument. Alors oui, justement, commençons par ça, vous avez raison. Commençons par la big picture, le tableau d'ensemble stratégique. Philippe Brun, qui est socialiste, vient de le dire, il parle d'or, car c'est ce que font, c'est ce que vont faire les députés socialistes, élus ou réélus, ils sont presque 70 à l'heure qu'il est, en réalité, et avec les divers gauches, ils tangentent les 95 députés. Ils vont se servir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale comme le lieu d'une influence politique et d'une recomposition politique. Eh bien, ce qui est valable à gauche va l'être aussi à droite. Et donc, effectivement, vous avez raison, dans l'analyse stratégique des leaders de la droite républicaine, mais aussi, par parenthèse, dans l'analyse stratégique d'un autre chef de parti de droite, classé à droite, qui est le chef de parti reconquête Éric Zemmour. Il y a la perception, partons de là, il y a la perception que le résultat de dimanche soir indique que le Rassemblement national, pour un faisceau de raisons diverses qu'il n'apporte pas ici d'analyser, se heurte à une sorte de plafond de verre. Et que donc, sans l'alliance des droites, que certains voulaient, que d'autres ne voulaient pas, M. Wauquiez ne la voulait pas, M. Zemmour la voulait, il ne peut pas y avoir d'accession du Rassemblement national aux responsabilités d'État, quelles qu'elles soient, Matignon ou a fortiori l'Élysée. C'est l'analyse qui est faite aujourd'hui dans les états-majors des partis de droite. La conséquence, c'est quoi ? C'est que, indépendamment des choix personnels... Même si Laurent Wauquiez s'est opposé pendant la campagne à toute alliance avec l'URN, à la différence du direct de Cioti. C'est ce que je viens de vous dire, absolument. Laurent Wauquiez ne bouge pas d'un iota sur sa position, qui est ni alliance avec le Rassemblement national, aujourd'hui la question pourrait se poser, naturellement, pour la droite républicaine, ni alliance ou volonté de constituer ces majorités d'idées, ou ces alliances programmatiques sur la base d'un regroupement d'idées que Yael Brown-Pivet, par exemple, appelle de ses voeux aujourd'hui en disant « Mais vous savez, Renaissance, UDI, Horizon et LR, nous avons vocation à travailler en commun en vue d'une coalition réformiste pour réformer la France. » Ça, Laurent Wauquiez a clairement fait comprendre qu'il n'en voulait pas. Mais justement, pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ça coince, donc à droite, on va le voir, mais ça est intéressant aussi, puisque là, c'est un peu le fil rouge de notre conversation, ça veut dire que nous sommes en train de basculer dans une parlementarisation. Laurent Wauquiez, actuellement, est autant intéressé à la prise en main du groupe LR à l'Assemblée nationale que, véritablement, d'exercer une fonction de direction du parti. Enfin, disons, les deux vont ensemble, mais pour la première fois... Le centre de gravité de la vie politique se déplace à l'Assemblée nationale. Absolument. Et donc, effectivement, nous sommes dans un moment où Laurent Wauquiez estime qu'il est possible pour lui de mettre la main sur ce groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est aussi le pari de François Hollande à gauche, côté socialiste, revenir à l'Assemblée nationale parce que c'est là que... Alors, je n'ai pas d'informations... Beaucoup de gens vont se jouer. Voilà. Je n'ai pas d'informations concernant les intentions personnelles de François Hollande. Je ne suis pas sûr qu'il ait vocation à briguer le... comment dire... le rôle de chef de file du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. En revanche... Il sera l'une des figures importantes de ce groupe LR à l'Évidence. Voilà. En revanche, je vais totalement dans votre sens. Ça vient d'être dit par l'invité de Christophe ce matin, le député Brun. Et à l'évidence, il y a une voix prédominante, prééminente et prédominante aujourd'hui dans l'arc de pouvoir socialiste dans l'hémicycle. C'est celle du député de la première circonscription de la Corrèze, l'ancien président socialiste de la République. C'est évident. Un ancien président à l'Assemblée, c'est rare. Il faut remonter à l'exemple de Giscard d'Estaing. Tout à fait. Tout à fait. C'est rare et c'est disruptif. Et on comprend mieux, d'ailleurs, par exemple, c'est intéressant, puisque là, on parle de la parlementarisation du régime. On comprend mieux le choix qui a été méjugé par certains, par beaucoup même, de François Hollande de concourir sous les couleurs du nouveau Front populaire afin de récupérer, de faire récupérer aux socialistes de la voix. Eh bien, dites-vous bien que c'est symétrique dans une autre configuration de pouvoir, mais qui, au fond, et par beaucoup d'aspects symétriques, Laurent Wauquiez fait le même pari. Et donc, Laurent Wauquiez part du réel. Le réel, c'est un rassemblement national qui est là, bien sûr, mais qui est très affaibli. Une Macronie qui est là, qui a sauvé les meubles, on l'a dit déjà, mais qui est très... L'RN très affaibli, Alexis, malgré l'augmentation du nombre de sièges entre... Elle est quand même affaiblie. Entre 2022, on passe de 89 à 143 rois. Vous parlez desquels ? Vous parlez du RN. Oui, enfin, le RN est quand même affaibli, si vous voulez, parce que... Ah oui, c'est intéressant. Alors, on va revenir à Wauquiez, mais c'est intéressant. Oui, le RN est affaibli. Il ne faut pas se leurrer. Il n'est pas affaibli par rapport à la Chambre de 2022. Il est affaibli par rapport au contexte politique des derniers mois. Et aux attentes fortes. Et notamment des dernières semaines. Vous voyez ? Et d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas que symbolique, la démission du directeur de la campagne, par exemple. Voilà. Ça sanctionne ce qu'ils ressentent eux-mêmes, ce qu'ils analysent eux-mêmes comme un échec de leur stratégie. D'ailleurs, on y reviendra, mais revenons à Wauquiez après. Mais évidemment, c'est regardé de très très près par les Républicains, par la droite républicaine. Il y a probablement eu un champ de tensions non résolu entre la volonté du RN de faire rêver. Faire rêver, ça veut dire incarner l'alternance. Incarner une autre vie. Incarner une autre promesse. Vous voyez ? Par rapport à la grisaille de la vie dans le macronisme. Et la prétention d'être parfaitement crédible en matière de gouvernementalité. Ils se sont pris les pieds dans le tapis. Ils n'ont pas su concilier ces deux exigences, si j'ose dire, métapolitiques. Allez-y, il nous reste humilité. Je voudrais qu'on dise également un mot sur une autre figure de LR, Gérard Allarcher, qui a tancé hier Emmanuel Macron dans un communiqué. Le président de la République nous a précipités dans une instabilité politiquement grave, gravement préjudiciable à la France. C'est ce qu'a dénoncé le président du Sénat. C'est une manière aussi claire de fermer la porte à une coalition avec la majorité présidentielle. Vous allez reconnaître ma touche parfois de nuances et d'interrogations au sens presque philosophique du terme. Je pense qu'il ne faut jamais prendre dans ces moments-là de discussion et donc de rapports de force politique, il ne faut jamais prendre les déclarations des uns et des autres au pied de la lettre. Tout à l'heure, Brun le disait pour Olivier Faure. Quand Olivier Faure semble fermer la porte à toute discussion avec la Macronie, de grâce, nous ne le prenons pas au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire qu'il fait simplement monter les enchères ? En tout cas, ils envisagent plusieurs scénarios et ils ne veulent pas devenir, si vous voulez, des alliés potentiels au rabais. Eh bien, dites-vous que là aussi, la symétrie fonctionne et lorsque Gérard Larcher semble fermer la porte à Emmanuel Macron, il veut surtout dire écoutez, vous nous avez maltraité pendant deux ans, on n'a pas vocation à être la roue de secours d'une majorité en perdition ou introuvable. C'est ça qu'il dit. Mais ça ne veut pas dire que dans une semaine, dans deux semaines, Gérard Larcher et Laurent Wauquiez, chacun dans leur genre, ne vont pas se tourner vers le bloc ensemble en disant, bon, effectivement, envisageons des majorités d'idées, ce que souhaite d'ores et déjà une Yaël Braun-Pivet, ce que souhaite d'ores et déjà un Gabriel Attal, ce que souhaite d'ores et déjà un Gérald Darmanin. Et donc, je crois que l'histoire n'est pas encore terminée. Elle n'est terminée ni du côté de LR ni du côté du Parti Socialiste. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui paraîtra demain. Bon après-midi. À vous aussi. Merci.